Bonjour, nous allons parler de sécurité et de la machine qui fabrique la sécurité, c'est-à-dire nos pensées. La vie est faite de ça, de dogmes, d'images, de concepts, de tout ce qu'on a cru être bon pour que nous puissions avoir du plaisir, que nous puissions avoir cette zone de confort. Mais cette zone de confort, bien sûr, quand tu crois que tu as la sécurité là-dedans et qu'il t'arrive des choses, bien sûr, tu es déçu. Et tu essayes toujours, au lieu d'essayer de comprendre, tu veux tout simplement renforcer cette zone de confort. Tu voudrais la défendre, tu voudrais l'élargir encore un peu, t'isoler encore un peu plus et t'apercevoir en fait que finalement tu n'as plus de contact avec une véritable connexion avec la vie. Ton esprit se résigne dans un petit monde assoiffé de bonheur. Il a plein de plaisir, il a beaucoup de plaisir. Bien sûr, dans ce petit monde où tu te confines et tu as tout ton plaisir, tu as créé tout ce qu'il te faut pour que tu puisses avoir du bien-être, et bien, oui, l'esprit, il est OK. Mais ce que tu es à ce moment-là, tout ce que tu es est en dualité avec une réalité extraordinaire. La réalité, c'est que tout ce qu'il y a, ce qu'il y a, ce que tu as fait, de ce que tu penses avoir acquis, et bien, tout ça te file entre les doigts. C'est parce que tu construis ça. Pour voir comment tu construis ça, c'est parce que, tu vois, nous vivons dans un monde où tous les gens nous disent comment tu devrais vivre ta vie. On te donne les moyens, on t'envoie à l'école, on te dit, il faut avoir des 20 sur 20, il faut toujours être plus fort. Et donc, on rentre dans un monde de compétition. Et cette compétition, justement, c'est l'éloignement de chacun d'entre nous, les uns envers les autres. On devient insensible à ce que l'autre vit, ce que l'autre est. On devient superficiel. On regarde l'autre à travers l'image qu'il crône. On dit là, c'est monsieur le maire. Ah, ça, c'est l'américain, le chinois, le mal-marin. Ah, c'est une jolie fille. Non, mais on a tous cette impression que, en vivant comme ça, il y a de la sécurité. Mais là où on fait une grande erreur et que nous sommes dans l'illusion, c'est que toute cette sécurité, elle n'existe pas en définitif. C'est une illusion qu'on se donne. Parce que le sentiment de la sécurité, c'est d'avoir ce que tu as, de ce que tu voudrais acquérir. Et cette acquisition te donne un réconfort. Mais ce réconfort est totalement illusoire. Parce que les choses que tu as acquises, c'est matériel. C'est de manière à faire en sorte que ce que tu as te puisse perdurer. Mais vois-tu, la maison que tu as, l'argent que tu as, le mari ou la femme, les enfants, tout ça, ça peut disparaître. C'est du bien-être qui est assis sur du sable. Quand vient la saison des tempêtes, ton truc, il est balayé. Et tu pleures. Parce que tu t'es assis sur... Tu t'es assis et tu as fait confiance et tu as pris un goût, un parti et tu as fait de ça ton identité. C'était toi ça. Ma voiture, mon bien-être, ma maison. Et tu t'es assis là-dessus. Et quand tu es assis là-dessus, comment veux-tu que la vie soit pérenne, la vie soit en paix ? Il n'y a pas de paix. Il n'y a que des tracasseries. La tracasserie de savoir comment tu vas faire pour garder tout ça. Et c'est la bataille de notre humanité. C'est une bataille perpétuelle de tous les temps. Ça n'existe pas que maintenant. Ça s'est toujours reconduit dans l'histoire de la race humaine. On a voulu avoir de la sécurité. Sécurité physique et sécurité psychologique. C'est-à-dire l'affection, la dépendance affective. Créer notre bien-être. Et nous en voulons encore. Nous avons peur d'en manquer. Nous avons peur d'être seul. Donc nous avons besoin de l'autre en tant que quelque chose qui nous réconforte. Le problème, c'est que l'autre, lui, il n'a peut-être pas envie de faire ça. Il n'a pas envie peut-être de combler tes lacunes, de combler tes peurs, tes angoisses. Parce que l'autre, il a ses problèmes aussi. Donc peut-être qu'en vivant comme ça, on se chamaille les uns les autres pour pouvoir garder ses distances et chacun être libre de vivre aussi la vie, mais pas la vie des autres. Regarde dans tous les couples, les familles, les nations, les pays. Tout le monde se bagarre parce que tout le monde attend quelque chose de l'un et de l'autre. Le patron attend quelque chose de son ouvrier. L'ouvrier attend quelque chose de son patron. On est tous dépendants les uns des autres, dans ce sens-là. Mais cette dépendance est malsaine. Parce qu'on se l'est créée, cette dépendance. C'est une dépendance qui fait que, en sorte, que nous puissions garder nos zones de confort. Notre sécurité, soi-disant, qui n'en est pas. Parce que la vraie sécurité, la sécurité qui est vraiment celle où on n'aura pas à avoir peur des lendemains qui nous surprennent à des choses qui ne sont pas comme on aimerait. Cette sécurité-là, elle existe, mais elle n'est pas dans ce que tu crois pouvoir détenir. Mais c'est dans le fait de ne rien attendre de qui que ce soit, d'être indépendant. De se suffire à soi-même pour son propre bien-être. Et pas s'asseoir sur ce que quelqu'un nous propose. ni même l'argent, ni même les bienfaits que toute une société peut te proposer. Et tu tombes dans le panneau de la consommation et tu te réconfortes de tout ça. Donc ça, au bout de moment, la sécurité n'y est pas. Puisque tout s'effondre. Parce que nous sommes basés, nous avons fait un monde d'illusions. Et ça s'effondre. Mais la sécurité, elle est là, si on apprend à sortir de cette dépendance. À pouvoir se suffire à sa seule joie d'être soi-même. Prêt à accepter la vie qu'on a. Mais pas la vie qu'on aimerait. Parce que la vie qu'on aimerait, c'est une illusion. Et elle crée de l'impression d'être en sécurité. Alors que la sécurité, c'est quand tu es toi-même. Tu n'as plus besoin de béquilles. Pour traverser l'existence. Pourquoi tu aurais besoin de béquilles pour traverser l'existence ? Parce que tu ne t'appuies pas sur ta propre santé. Tu crois que tu es incapable. On t'a fait croire que tu étais incapable. Peut-être que tu te fais croire aussi toi-même. Peut-être que toutes ces pensées qu'on a jetées dans notre société au fil du temps est devenu en nous nos propres autorités. Peut-être que nous obéissons à ces pensées. Qui nous disent, voilà, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Et quand on les fait, on se dit, ben moi je fais. Mais en fait, vraiment, est-ce que c'est toi qui fais ? Ou ce sont des choses que le monde nous a proposées ? Et tout ce qui nous a été proposé, et si tu veux, est dans toute une descendance que nous répétons, chacun d'entre nous. Et nous voulons croire que nous faisons le choix. Nous avons le choix de faire comme ça. Peut-être que ces choix-là ne sont pas les nôtres. Peut-être que ces choix-là, c'est un programme qui a fabriqué toi et que ce toi-là, il décide. Puis tu décides rien. C'est les pensées qui sont en toi et qui ont fait en sorte que tu agis. Tu agis parce que tu as ce programme qui t'a été donné par toutes les instances humaines avant toi. Et justement, nous sommes prisonniers de ce programme qui nous indique la route, en fait. Qui indique le monde, comment le monde doit se comporter. Et justement, l'idée, c'est de pouvoir voir que tout ça, c'est une pure illusion qu'on se fait croire à soi-même. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, « Je pense donc que je suis, certes, mais tu es ce que le programme a fait de toi. Mais ce que tu es n'est pas ça, n'est pas des pensées ne sont pas toi. C'est une identification à ce que tu te proposes d'être. Tu crées une image, une notoriété, quelqu'un qui est là, qui existe à travers des pensées, qui répète toujours les mêmes schémas. Mais pour être libre, ben justement, il faut qu'on voit où ça, tout ça nous a emmenés. Ça nous a emmenés, justement, à vivre une vraie catastrophe. Le monde est fait avec le passé. Si tu comprends ça, que tu n'es pas ça, ce qui se passe, c'est juste un programme, peut-être que tu peux te demander, alors, qu'est-ce que tu es ? Qui tu es, toi ? Là, c'est une grande, belle question que tu puisses te poser à toi-même. Parce que là, ça te fait réfléchir à tout ce que tu fais. Ça te fait réfléchir parce que tu vois, quand tu réfléchis à tes actions, à tes réponses, elles sont, justement, faites sous l'action de la compulsion, sous l'activité d'une compulsion, d'un réflexe. Et ça ne peut pas être toi. Alors, ce que tu es, vraiment, peut-être que c'est au-delà de tout ça, au-delà de toutes tes pensées, au-delà de tout ce que tu peux croire, et que là, il y a quelque chose qui peut être perçu, mais en dehors de tout ce que tu peux prétendre comprendre. Parce que peut-être qu'il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à chercher, mais juste à être là, présent. Quand tu es là, présent, et que ce ne sont pas les pensées qui dirigent l'événement, mais c'est une présence, dans cette présence-là, il y a de l'intelligence. Et le monde a besoin de cette intelligence pour pouvoir revenir à ce qui est... à mon lieu. Sous-titrage ST' 501